Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de l'association des généralistes dermoscopistes français. On va parler aujourd'hui du névus bleu. Je vous rappelle la stratégie en deux temps, en face d'une lésion pigmentée en zone classique, c'est à dire une lésion qui n'est par définition pas acromique, pas sur les paumes et plantes, pas sur le visage du cuir chevelu, pas en zone indiale, pas en zone muqueuse et pas sur une cicatrice. Donc en gros à n'importe quel autre endroit à part ces localisations. Une lésion pigmentée en zone classique, on regardera s'il y a du réseau des globules d'estries. S'il y en a un, deux ou trois, on sera en face d'une lésion mélanocytaire et s'il n'y en a aucun, on recherchera un autre type de lésion, névus bleu, caratose séborique, hemangiome ou carcinome basocellulaire. Nous avons déjà vu l'AKS et le baso. Petite question de terminologie qu'on me pose parfois, le névus bleu est une lésion mélanocytaire par définition. Par contre, je viens de vous dire que dans l'algorithme, il se trouvait avec les lésions non mélanocitaires. En gros, le névus bleu est une lésion mélanocytaire, mais à qui il manque les critères dermoscopiques pour une lésion mélanocytaire, le réseau, les globules, l'estries. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas trop avec cette terminologie. C'est juste que quand vous allez essayer de repérer s'il y a des critères pour une lésion mélanocytaire, réseau, globules, stries, si vous n'en avez pas, vous devrez tout de même envisager le diagnostic de névus bleu, bien que ce soit factuellement une lésion mélanocytaire, bien entendu. Un peu de sémiologie dermoscopique. Le névus bleu n'a pas de réseau, pas de globules, pas de stries. C'est une lésion qui est symétrique, qui est avec une architecture ordonnée, et vous allez avoir un patron homogène. J'aime pas trop le terme homogène, car, vous allez le voir, ce n'est pas toujours homogène à l'intérieur. Par contre, on peut lui préférer le terme sans structure. Vous n'avez rien à l'intérieur de cette zone. C'est juste une zone de pigmentation qui peut être plus ou moins homogène selon les endroits, mais en tout cas dans laquelle il n'y a pas de réseau, pas de globules, pas de stries. La pigmentation va souvent être monochrome. Parfois, elle peut être un petit peu hétérochrome, mais le principal, c'est monochrome. Et la couleur va souvent être bleue, avec des bords flous. Pourquoi cela ? Grâce à l'effet Tindal. En gros, la mélanine est toujours noire. Cependant, si vous regardez un tatouage, l'encre de chine utilisée est bien noire, et pourtant, lorsque le tatouage vieillit, va apparaître bleu. Grâce à l'effet de réépidermisation au-dessus du tatouage, le tatouage va être de plus en plus profond, et va apparaître bleu. Pourquoi cela ? L'effet Tindal, c'est l'effet qui explique que lorsque vous avez un pigment noir, plus il sera en profondeur, plus les longueurs d'ondes courtes vont être absorbées. C'est le même principe que quand vous lâchez un stylo rouge dans une piscine, plus vous le voyez tomber, plus il apparaîtra bleu, car les longueurs d'ondes courtes sont absorbées. D'où la logique. Une lésion sera noire si elle est très superficielle, une lésion mélanocytaire, elle sera marron un peu plus profondément, puis grise, puis bleue. Donc un névus bleu étant profond, il sera bleu, et il apparaîtra flou, puisqu'en dermoscopie, ce qui est superficiel est bien limité, et bien net, et ce qui est en profondeur est mal limité et flou. Donc, ayant une lésion en profondeur mélanique, elle sera bleue et floue. Attention, parfois, elle apparaît peu homogène au centre. Vous avez ce qu'on appelle des chrysalides, ou des lignes blanches brillantes, qui signent la fibrose du derme. C'est pour ça que le terme homogène n'est parfois pas bien facile quand on débute, parce que ce n'est pas vraiment forcément homogène. Par contre, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas de réseau, pas de globules, pas de stris. Attention au concept. Alors là, accrochez-vous, ce n'est pas la diapo la plus simple, mais je vais essayer de vous l'expliquer pour vous rendre tout ça plus clair. Il faut séparer le concept de zone homogène, de patron homogène, et de névus bleu. Une zone homogène, vous pouvez en avoir une qui est au sein d'une lésion avec d'autres critères. Par exemple, ici, vous avez une lésion pigmentée en zone classique, il y a du réseau, donc c'est une lésion mélanocytaire, mais vous avez une zone homogène centrale. Vous voyez un endroit au milieu où il n'y a pas de réseau, pas de globules, pas de stris. Si on isole ça, vous avez bien une zone homogène. Mais elle est associée à d'autres choses. Dans ce cadre-là, il faut envisager plusieurs diagnostics. Ça peut être un mélanome, ça peut être un névus composé, ça peut être un névus à pénétration profonde. Là, dans le cours d'aujourd'hui, quand on parle de névus bleu et de patron homogène, on parle du deuxième patron, le patron homogène, où il n'y a que un patron homogène sans structure. Il n'y a pas de réseau, pas de globules, pas de stris associés. C'est ce que je viens de vous montrer juste en bas, qui est apparu. Ce patron homogène, comme vous le voyez sur ce petit diagramme de Venn, dans une immense majorité des cas, c'est un névus bleu. Mais parfois, il peut arriver que le patron homogène ne soit pas un névus bleu. Et dans ces cas-là, ça peut être un tatouage, un tatouage de radiothérapie ou un corps étranger dans la peau. Enfin, comme vous l'avez vu, le névus bleu, donc là, je vous donne par exemple un tatouage de radiothérapie qui ressemble quand même beaucoup à un névus bleu. Enfin, les névus bleus, souvent, c'est un patron homogène, mais pas toujours. Et parfois, ça ne ressemble pas à grand chose. On peut avoir des névus bleus globulaires, réticulaires, multicomposés, comme vous le voyez à droite. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que je vous ai décrit, en tout cas pour certains. Ce n'est pas le patron homogène. Donc, dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, vous allez enlever la lésion parce qu'elle vous paraît bizarre, vous avez peur que ce soit un mélanome. En réalité, l'anapate vous répond, que c'est un névus bleu. Donc, le névus bleu peut être soit un patron homogène, soit n'importe quoi d'autre. Quand c'est un patron homogène, on le reconnaît comme étant un névus bleu et on est tranquille, on peut le laisser tranquille. Et enfin, on peut avoir une zone homogène au sein d'une autre, d'une lésion qui a d'autres caractéristiques, notamment d'une lésion mélanocytaire. Et à ce moment-là, on réfléchit bien entendu avec le réseau, les globules, l'estries. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair avec ces concepts qui ne sont pas forcément simples à comprendre. Donc là, aujourd'hui, on parle quand même vraiment quasi exclusivement du patron homogène. Allez, c'est parti. Lésion pigmentée, zone classique. Pas de réseau, pas de globules, pas de stri. On a une lésion homogène avec des bords flous. Elle est symétrique, elle est régulière. C'est un névus bleu. Lésion pigmentée, en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stri. Il y a une zone homogène ou sans structure avec des bords flous. Elle est symétrique, elle est régulière. C'est un névus bleu. Lésion pigmentée, en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stri. Patron homogène ou sans structure avec des bords flous, symétriques, régulière. Un peu plus compliqué, lésion pigmentée, en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stri. On a bien une zone sans structure qui n'est pas vraiment homogène. Vous voyez en haut, elle est un peu plus marron. Les bords sont flous. Elle est symétrique sur au moins un axe de symétrie. Pourquoi est-ce que vous avez du marron et du bleu ? En fait, c'est tout bête. C'est que la partie en bas est plus profonde, la partie en dessus est plus superficielle. On continue. Lésion pigmentée, en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stri. Vous avez une zone homogène ou sans structure avec des bords flous. Vous avez une symétrie de structure, c'est donc un nevus bleu. Lésion pigmentée, en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stri. Vous avez une zone homogène ou sans structure. Vous avez bien... Vous avez mon chat derrière que vous entendez aussi. Vous avez des bords flous. et vous avez une symétrie de structure. Un peu plus compliqué, vous avez là des lésions pigmentées en zone classique avec en haut à gauche, absence de réseau de globules de stri, une zone homogène sans structure. Vous le voyez. Alors là, par contre, il perd un peu de sa symétrie et elle est un peu atypique. En haut, vous avez une lésion où on peut avoir l'impression qu'il y a quelques globules. en bas, elle est carrément marron puisqu'elles sont toutes les deux marron puisqu'elles ont des névus bleus superficiels qu'on appelle des névus bleus caminos. Donc là, un peu plus compliqué. Au début, quand vous n'avez pas l'habitude, vous pourrez prendre ces lésions pour d'autres choses. Après, vous arriverez à voir que ce sont des névus bleus. Et enfin, il y a des vrais cas très difficiles. Le cas de gauche, très asymétrique. Le cas à droite avec un névus bleu focalement sclérosant. Très atypique aussi. Une lésion plus profonde au centre sclérosé. Le reste sur les contours qui est symétrique mais qui n'est pas si homogène que ça. On peut quand même se poser la question surtout vu la taille de la lésion. Et au centre, une lésion pigmentée en zone classique. Il y a du réseau. Il y a des zones homogènes. C'est asymétrique. Il y a un voile blanc-bleu. Il y a du bleu, du noir. La black-blue roule. L'association de bleu et de noir qui n'est pas habituel très inquiétant et pourtant c'était un névus bleu. Personne ne vous en voudra d'enlever ces lésions-là. Attention. Ces trois lésions que vous voyez apparaître sont bien des lésions pigmentées en zone classique sans réseau, sans globules, sans stri avec une zone homogène ou en tout cas sans structure symétrique régulière. Cependant, ces lésions sont apparues chez quelqu'un qui avait un antécédent enfin, chez plusieurs personnes qui avaient des antécédents de mélanome. Et là, il faut vous méfier. Ces trois lésions sont des métastases de mélanome. Vous n'avez le droit de considérer que c'est un névus bleu et donc de laisser la lésion que si la lésion est ancienne, elle est symétrique sans désordre architectural, elle n'a pas de croissance rapide et il n'y a pas d'antécédent de mélanome. C'est très important car sinon, une métastase de mélanome est très difficile à différencier d'un névus bleu. la plupart du temps, le métastase de mélanome, il y aura plusieurs lésions qui seront associées les unes aux autres et souvent à côté de la cicatrice. Mais méfiez-vous, de toute façon, un névus bleu chez quelqu'un qui a un antécédent de mélanome est suspect. Si je peux emprunter une petite comparaison au professeur Giuseppe Argentiano, le névus bleu, si on devait faire une comparaison, c'est un universitaire bien calé dans son fauteuil avec ses livres, immuables, qui ne bougera jamais, qui sera tranquille et imperturbable. Un névus bleu est une lésion qui, à partir du moment où il apparaît, n'évoluera quasiment jamais ni en taille ni en structure à l'intérieur. C'est une lésion extrêmement stable et si vous en prenez des photos, elles seront complètement superposables. C'est l'inverse du névus de Spitz, du Reed Spitz dont on sera amené à reparler. Merci de votre attention, j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce sujet. Je suis à votre disposition si vous trouvez qu'il y a des améliorations à apporter. Et à très vite, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada